Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La semaine dernière, nous avons dit un mot des effets de la confession sur nos âmes et dans nos vies. Si vous le voulez, ajoutons aujourd'hui un autre mot à ce qui a été dit, tout en sachant qu'il ne sera pas le dernier. Le sacrement est tellement riche. Et le premier point que je voudrais soumettre à votre attention est le fait que le sacrement de réconciliation purifie la conscience. Cet élément est important parce que dans le combat spirituel ou dans les discernements que nous avons à mener pour reconnaître la volonté de Dieu sur nous, il nous faut être capable de faire confiance, déjà de distinguer et ensuite de faire confiance à la voix de notre conscience. Une conscience pure est donc nécessaire, c'est-à-dire une conscience qui voit clairement, je dirais presque une conscience qui est instinctivement, intuitivement capable de discerner ce qui doit être fait dans une situation particulière et par quels moyens il faut le faire. Autrement dit, le sacrement de réconciliation nous fait passer d'une conscience assombrie, terne ou insensible à une conscience pure. Par exemple, pour parler du péché, il y a bien des péchés lorsqu'on se confesse trop peu souvent, que l'on commet sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on fait le mal sans savoir qu'on fait le mal. Eh bien, le sacrement de réconciliation purifie notre conscience au point qu'il y a un instinct du bien qui se développe en nous et qui nous permet d'être avertis lorsque nous sommes sur le point de commettre le mal. Et je ne parle pas là du discernement qui est réfléchi, qui est lié à la formation, mais bien d'une sorte d'instinct pour le bien, intuitif, plus rapide que la réflexion. Autrement dit, pour le dire un peu plus techniquement, le sacrement de réconciliation ouvre notre âme au don de conseils de l'Esprit-Saint. Elle permet que l'Esprit-Saint nous fasse connaître le bien que nous avons à faire et les moyens que nous devons mettre en œuvre pour accomplir ce bien lorsque nous sommes confrontés à une décision morale. Certains d'entre vous m'ont demandé de parler du discernement des esprits ou tout simplement de rappeler quelques règles de discernement, je le ferai un jour ou l'autre. Je ne sais pas encore trop comment parce que ça mériterait davantage une conférence qu'un simple rappel au cours d'une pause spirituelle. Mais ma première réponse la voici. Allez vous confesser régulièrement et faites confiance à l'action de l'Esprit-Saint. La confession réveille en nous l'instinct pour faire le bien. Eh bien frères et sœurs, puisque la Vierge Marie est celle qui attire en nos cœurs l'Esprit-Saint, tournons-nous vers elle parce qu'il est midi et l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada